Comme au sein de nombreuses familles, les relations entre parents et enfants chez les stars ne sont pas toujours au beau fixe. Un sujet récemment remis sur le devant de la scène par un animateur très populaire, Christophe de Chavannes. En effet, ce dernier, dans ses mémoires intitulées Sans Transition, et paru le 24 janvier dernier aux éditions Flammarion, révélait à tous ses lecteurs être en froid depuis plus de dix ans, avec l'un de ses enfants, son fils, Paul-Henri de Chavannes. Une situation que le père confiait regrettée dans les pages de l'ouvrage, la vie nous a éloignés depuis maintenant une décennie. Plus un mot. Ses sœurs non plus. D'une certaine manière, j'en ai fait mon deuil, de petit Paul. Obligé. Sinon, je crève. Mes potes me disent qu'il reviendra a-t-il ainsi écrit. Christophe de Chavannes peut cependant se consoler en se disant qu'il n'est pas le seul à connaître ce type de malheur. La légende du cinéma français Alain Delon a lui aussi pendant longtemps entretenu des relations tumultueuses avec ses deux garçons Anthony Delon et Alain Fabien Delon. Des relations qui ont finalement pu retrouver la paix après que Lowe Gepard soit victime d'un AVC en 2019, forçant les trois hommes à mettre leur querelle de côté pour se rapprocher à nouveau. En revanche, ce rapprochement ne s'est jamais fait entre une autre légende du cinéma, Brigitte Bardot et son fils, Jacques Nicolas Charrier. N'ayant jamais développé l'instinct maternel, la star de cinéma des années 60 n'a pas vraiment été la meilleure des mères pour son fils, qui lui a bien rendu la pareille. Aujourd'hui, leurs relations sont pour ainsi dire, inexistantes. Découvrez qui sont ces stars fâchées avec leurs enfants Christophe de Chavannes, Brigitte Bardot, Charles III. Ces stars fâchées avec leurs enfants Charles III, sa relation très particulière avec le prince Harry et autres couples parent-enfants où les relations ont été tendues, celui formé par le roi Charles III et le prince Harry. En effet, quelques mois après son retrait de ses fonctions royales, le duc de Sussex n'a pas hésité à balancer ses quatre vérités sur le reste de la firme, d'abord auprès d'Oprah Winfrey, lors d'une interview-événement, puis dans une série documentaire sortie sur Netflix, et enfin au sein de ses mémoires baptisées le suppléant. Des actes que le roi Charles III a bien eu du mal à accepter, refusant d'adresser la parole à son garçon durant plusieurs mois, du moins, de ce qui est parvenu aux oreilles du grand public, la famille royale étant une experte de la discrétion. Crédit photo, Denis Guignebourg Crédit photo, Denis Guignebourg Crédit photo, Denis Guignebourg